Musique Allez, on attaque ici un exercice ensemble. Voilà ce que nous dit l'énoncé. f est une fonction qui a x associé x à la puissance 4. Moins 12x au cube plus 6x au carré plus 4. C'est une fonction polynôme du quatrième degré. Elle est donc définie sur R. Que nous dit l'énoncé ? L'énoncé nous dit déterminer les intervalles où f est concave ou convexes, puis en déduire les éventuels points d'inflexion. Alors comment va-t-on aborder cet exercice ? Très simple, on a des théorèmes à notre disposition qui font intervenir la fonction f seconde. f seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée. On sait que quand la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire la fonction f seconde, est positive, alors la fonction est convexe. On sait que quand la dérivée seconde, f seconde, est négative, la fonction est concave. Et on sait aussi que quand la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, alors nous avons un point d'inflexion. Ce sont deux théorèmes que nous avons bien expliqués dans les vidéos de cours. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre cette fonction, la dérivée deux fois, obtenir la dérivée seconde, et avec cette dérivée seconde, il va falloir étudier son signe. Donc allons-y. Disons que la fonction f est définie, est définie, est dérivable sur r. Pourquoi cette fonction est définie dérivable sur r ? Puisque c'est une fonction polynôme. Et on sait que les fonctions polynômes sont définies dérivables sur r. Alors, quel que soit x appartenant à r, je vais dériver une fois, c'est-à-dire je vais obtenir la dérivée f prime, la dérivée de f, qui est donc la dérivée de x4 moins 12x cube plus 6x carré plus 4. La dérivée de x4, c'est 4x au cube, vous le savez. La dérivée de 12x au cube, c'est 3 fois 12, donc 36x au carré. D'accord ? La dérivée de 6x carré, c'est 12x, et la dérivée de 4, c'est 0, puisque c'est une constante. Donc voilà la dérivée de la fonction f. Cette fonction dérivée, rappelez-vous, on a besoin de la dérivée seconde, c'est-à-dire on a besoin de la dérivée de la dérivée. Est-ce que cette fonction dérivée est elle-même dérivable sur r ? Bien sûr, puisque c'est une fonction polynôme du troisième degré, et on sait que les fonctions polynômes, de manière générale, sont définies dérivables sur r. Donc là, on va tout simplement dire que f' est dérivable sur r, et dérivable sur r, et quel que soit x appartenant à r, la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire f seconde de x, c'est la dérivée de la fonction dérivée. Donc c'est 3 fois 4, c'est 12x au carré. 2 fois 36 moins 72x plus 12. Donc voilà la fonction dérivée seconde f seconde de x. Alors maintenant, une fois que nous avons l'existence de cette dérivée seconde sur l'intervalle r, puisque la fonction f est dérivable deux fois sur r, et nous avons obtenu ici sa dérivée seconde, ce qu'il faut faire maintenant, c'est étudier le signe de cette dérivée seconde. Alors maintenant, comment fait-on pour étudier le signe d'un polynôme du second degré ? Vous voyez, parce que là, nous avons obtenu un polynôme du second degré. Donc là, ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment fait-on pour étudier le signe d'un polynôme du second degré ? Là, c'est très simple. Il faut utiliser la méthode du delta. Il faut calculer delta. Si delta est positif, on a deux valeurs qui annulent le polynôme. Si delta est égal à zéro, nous avons une seule valeur qui annule le polynôme. Et si delta est négatif, nous n'avons aucune valeur qui annule le polynôme. Et en fonction du cas où nous sommes, on peut déterminer le signe de la fonction dérivée seconde, puisque je vous rappelle que vous devez savoir étudier le signe d'un polynôme du second degré. Si vous ne savez pas, je vous conseille de revoir les vidéos qui expliquent comment fait-on pour étudier le signe d'un polynôme du second degré. Alors là, allons-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer delta. Alors, on se rend compte que là, la fonction f seconde, c'est-à-dire ce polynôme-là, il est factorisable par 12. Donc c'est 12 facteur de x carré moins 6x plus 1, puisque 12 fois x carré donne 12x carré, 12 fois moins 6 donne moins 72, et 12 fois 1 donne 12. Donc bien sûr, j'ai fait ça tout simplement pour que quand je vais calculer mon delta, je ne me retrouve pas avec des valeurs qui sont très grandes. Je préfère me retrouver avec des valeurs qui sont un peu plus petites. Alors allons-y, delta de ce polynôme-là. Delta, c'est très simple, c'est moins 6 au carré moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire b carré moins 4ac. B carré moins 4 fois a, c'est qui est 1, fois c'est qui est 1. Donc allons-y, c'est 36 moins 4, et 36 moins 4 donne 32. Alors comme j'ai un delta qui est positif, ça veut dire que ma dérivée seconde s'annule deux fois. Alors où est-ce que cette dérivée s'annule deux fois ? Elle s'annule en x1 qui est moins b, rappelez-vous, moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est moins b plus racine de delta sur 2a. Alors x1, c'est quoi la valeur ? Moins b, moins b, c'est moins moins 6, donc 6. Moins racine de delta, c'est-à-dire racine de 32, sur 2 fois a, et le a, c'est 1. Donc sur 2. Et x2, c'est 6 plus racine de 32 sur 2. Alors on va essayer de simplifier la racine. Si vous ne savez pas faire, vous utilisez votre calculatrice. Racine de 32, et bien 32, c'est divisible par 2, ça donne 16. C'est divisible par 2, ça donne 8. C'est divisible par 2, ça donne 4. C'est divisible par 2, ça donne 2. C'est divisible par 2, ça donne 1. Donc 32, c'est 4 fois 4 fois 2. Donc 32, c'est 4 fois 4 fois 2. Donc c'est 16 fois 2. Et donc racine de 32, racine de 32, c'est racine de 16 fois 2, qui donne racine de 16 fois racine de 2. Et racine de 16 donne 4, donc c'est 4 racine de 2. Donc là, c'est juste un petit calcul que vous pouvez bien entendu faire à la calculatrice si vous ne vous sentez pas capable de faire ça. Donc x1, c'est 6 moins 4 racine de 2, d'accord, sur 2. Et je vais simplifier par 2, donc ça va donner 3 moins 2 racine de 2. 3 moins 2 racine de 2. Et puis ici, de la même manière, le racine de 32, c'est 4 racine de 2. Donc x2, c'est 6 plus 4 racine de 2 sur 2, qui me donne x2, est égal à 3 moins 2 racine de 2. Donc bien sûr, aujourd'hui, vous avez des calculatrices qui peuvent vous donner la valeur exacte de cette valeur-là, d'accord, très simplement, sans faire tous ces calculs-là. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire maintenant que cette fonction f seconde s'annule en 3 moins 2 racine de 2 et 3 plus 2 racine de 2. Pardon, ici j'ai fait une erreur. Donc là, je vais faire le tableau de signe de la fonction f seconde. Alors, de la fonction f seconde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes ici en x. f seconde de x, je viens de montrer qu'entre moins l'infini et plus l'infini, elle s'annule les deux fois. En 3 moins 2 racine de 2 et en 3 plus 2 racine de 2, d'accord, elle s'annule là et là. Et on sait qu'un polynôme du second degré, quand il s'annule, alors attendez, j'ai oublié de dire quelque chose. Ici, nous avions factorisé par 12. Donc là, si vous voulez, là j'ai fait l'étude de signe de ce facteur-là, c'est-à-dire du x² moins 6x plus 1. Donc x² moins 6x plus 1 s'annule en 3 moins 2 racine de 2 et en 3 plus 2 racine de 2. C'est un polynôme qui s'annule en deux valeurs, donc il est du signe de A à l'extérieur des racines. On connaît le cours du second degré. Donc là, si vous voulez, ici il est positif, là il est positif et là il est négatif. Si je multiplie cette quantité par 6, je sais qu'elle ne change pas de signe. Donc 6 facteur de x² moins 6x plus 1, qui n'est rien d'autre que ma dérivée seconde, d'accord ? Et bien elle garde le même signe que x² moins 6x plus 1, puisque je n'ai rien fait, je l'ai juste multiplié par 12. Je l'ai juste multiplié par 12, puisque ici j'avais factorisé par 12, d'accord ? Donc ce polynôme-là, voilà son signe. Le fait de le multiplier par 12, et bien il garde le même signe et il s'annule aux mêmes valeurs. Donc il est toujours positif, négatif, positif. Donc voilà le tableau de signe, c'est ça, on a obtenu ici le signe de f seconde, le signe de f seconde de x. Alors maintenant à partir de ce tableau de signe de f seconde, on va pouvoir répondre aux deux questions. C'est-à-dire où c'est que la fonction est convexe, où c'est qu'elle est concave et les éventuels points d'inflexion. Alors nous avions vu un théorème ensemble qui nous disait, quand la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Quand la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. Donc là, par simple lecture de ce tableau de signe, on va pouvoir dire tout simplement que sur l'intervalle moins l'infini, 3 moins 2 racine de 2, et sur l'intervalle 3 plus 2 racine de 2 plus l'infini, là où la fonction f seconde est positive, et bien on peut dire que sur cet intervalle-là et sur celui-ci, la fonction est convexe. Et puis sur l'intervalle 3 moins 2 racine de 2, 3 plus 2 racine de 2, où la fonction f seconde est négative, et bien on va pouvoir dire que cette fonction est concave. Donc là, on peut l'écrire. On peut écrire que f est convexe sur l'intervalle moins l'infini, 3 moins 2 racine de 2, exclut union 3 plus 2 racine de 2 plus l'infini, d'accord ? Puisque la fonction f seconde est positive, d'accord ? Et puis on va pouvoir dire f est concave, f est concave sur l'intervalle 3 moins 2 racine de 2, 3 plus 2 racine de 2, puisque la fonction f seconde est négative sur cet intervalle. Donc voilà où la fonction est convexe, voilà où est-ce qu'elle est concave. Donc là et là, elle est convexe, et puis là, elle est concave. Alors maintenant, intéressons-nous aux éventuels points d'inflexion. Que nous dit le théorème sur les points d'inflexion ? Il nous dit que quand une fonction dérivée seconde, f seconde, s'annule en changeant de signe, attention, il y avait deux conditions, il faut que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, et bien là, nous avons des points d'inflexion. Donc là, regardez, la dérivée seconde, là, elle est positive, boum, elle s'annule en changeant de signe. Donc là, nous avons un point d'inflexion, et puis là, regardez, elle est négative, et puis positive, elle s'annule ici en changeant de signe. Donc là, nous allons avoir deux points d'inflexion. Donc on va dire tout simplement, f seconde de x s'annule, s'annule en 3 moins 2 racines de 2, et en 3 plus 2 racines de 2, en changeant de signe, en changeant de signe, en changeant de signe, en changeant de signe. Donc, on va pouvoir dire que c'est f admet deux points d'inflexion. Deux points d'inflexion. Quels sont ces points d'inflexion ? Deux points d'inflexion, on va leur donner des noms. Eh bien, le premier point, c'est A, de coordonnées 3 moins 2 racines de 2, et puis f de 3 moins 2 racines de 2, d'accord ? Et au point B, qui est tout simplement deux coordonnées 3 plus 2 racines de 2, et f de 3 plus 2 racines de 2. Donc voilà les deux points d'inflexion. La dérivée seconde s'annule ici en changeant de signe. Elle s'annule ici en changeant de signe. Donc, en fait, on a deux points d'inflexion. Le point A d'abscisse, d'abscisse 3 moins 2 racines de 2, et d'ordonnée f de 3 moins 2 racines de 2. Et on a ici le point B d'abscisse 3 plus 2 racines de 2, et d'ordonnée f de 3 plus 2 racines de 2, que vous pouvez bien sûr calculer à la calculatrice, en remplaçant ici dans l'expression algébrique de f, le x par 3 moins 2 racines de 2, puis par 3 plus 2 racines de 2. Vous faites ça à la calculatrice, ça va vous donner soit une valeur exacte, soit une valeur approchée. Donc voilà un exercice où on avait ici une fonction polynôme du quatrième degré. On nous demandait de dire où est-ce qu'elle était concave, puis où est-ce qu'elle est convexe, et puis de déterminer les éventuels points d'inflexion qu'avons-nous fait. Nous l'avons dérivé une fois, puis nous l'avons dérivé une deuxième fois pour obtenir la fonction f seconde. Cette fonction f seconde, il faut être capable de déterminer son signe. Donc là, très facile, la fonction f seconde est un polynôme du second degré, et on sait que pour les polynômes du second degré, on connaît la méthode pour pouvoir déterminer le signe d'un polynôme du second degré. On calcule le delta, ici le delta était positif, donc on a deux valeurs où la dérivée seconde s'annule, et puis grâce à ces deux valeurs-là, on peut trouver le signe de la dérivée seconde qui n'est rien d'autre qu'un polynôme du second degré. Rappelez-vous, quand delta est positif, on a x1 et x2, et le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc là, on avait x1 et x2, la dérivée seconde s'annule là et là, et puis elle est du signe de a à l'extérieur des racines. Et comme le a ici, ce n'était rien d'autre que 1, d'accord ? Donc ça veut dire qu'elle est positive-positive, puis négative ici. Donc là, on a le signe de la dérivée seconde, et grâce au signe de la dérivée seconde, en fait, on peut répondre à deux questions. Où est-ce que la fonction est concave, où est-ce qu'elle est convexe, et où sont les points d'inflexion ? Je vous rappelle qu'une fonction est convexe sur un intervalle quand sa dérivée seconde est positive. Donc là, regardez, positive, positive, donc ça veut dire que la dérivée seconde est positive là, elle est positive là. Ça veut dire que la fonction f est convexe sur cet intervalle et sur cet intervalle. Et comme la fonction dérivée seconde là, elle est négative, ça veut dire que sur cet intervalle-là, la fonction f est concave. Et donc une fois qu'on a trouvé la convexité et la concavité, on s'interroge sur où est-ce qu'il y a des points d'inflexion. Et les points d'inflexion, vous le savez, c'est quand la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Donc là, elle s'annule en changeant de signe, puisqu'elle passe de positive à négative. Donc nous avons ici un premier point d'inflexion, et elle s'annule ici. Elle était négative, elle devient positive en changeant de signe, donc elle s'annule en changeant de signe. Et donc nous avons un deuxième point d'inflexion, qui est le point B de coordonnée 3 plus 2 racine de 2, f de 3 plus 2 racine de 2. Donc voilà pour cet exercice d'application. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmath.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmath.com.